Salutations tête de naze ! Est-ce que toi aussi tu te sens aussi dark light Yagami ? Est-ce que toi aussi tu veux éradiquer les méchants pas gentils qui vivent dans notre société en étant accompagnés d'un Shinigami ? Et bien plus besoin de trouver le Death Note pour être accompagné du terrifiant Ryuk ! Grâce à la figurine de chez Abistai de la collection Super Figure Collection ! Ouais ! La figurine est en PVC et fait environ 30 cm de haut en comptant les ailes. Voici là une figurine de toute beauté ! Regarde-moi ces détails ! Regarde-moi ce drapé ! On pourrait presque sentir l'odeur de vache crever tellement on dirait du cuir. Et mate-moi ce dos ! Damn ! Et ce packaging travaillé avec fenêtres plastiques pour bien voir et mettre en valeur la figurine. Parfait pour les collectionneurs habiles qui ne déballent pas leurs objets de collection. C'est sûr qu'avec une figurine pareille dans ta vitrine, ça impose la classe directe. La figurine est disponible sur la boutique Abistai. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie. Car elle est infinie. Ouais. Joyeux Noël ! Euh non, on dit les fêtes de fin d'année ou la fête de l'hiver. C'est beaucoup plus inclusif. Non, c'est Noël. C'est la naissance du petit Jésus. Mais on s'en fout, on n'est même pas catholique. Sarrazin ! Mais t'es complètement taré en fait. T'es où ce bolt ? Starfoula. Salutations tête de naze, c'est le petit chef et bienvenue dans cette vidéo pleine de passion pour les fêtes. Tout ça, on se met bien et tout. On va faire un petit top 7 de mes jeux Dragon Ball Z préférés. Bah oui, parce que Dragon Ball c'est la vie, toi même tu sais. Et la passion. Donc c'est parti, sortez vos PlayStation 2, sortez vos Budokai 3, vos Tankechi 3 et tous vos souvenirs d'enfance. Parce qu'on est parti pour le top 7 des jeux Dragon Ball Z. Numéro 7, Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Fighter Z, sorti le 26 janvier 2018 sur PC, PS4, Xbox One, puis le 28 septembre 2018 sur Nintendo Switch, et le dernier jeu tiré en date de la licence Dragon Ball. Le jeu est développé par Arc System Work, studio surtout réputé pour son excellente série de jeux de baston Guilty Gear. Guilty Gear, aussi dite la série de jeux de baston avec les noms les plus pétés. Genre Guilty Gear Xrd Revelator. Guilty Gear XX Accent Core Plus R. On dirait des noms de cartes graphiques, putain ! Alors, avec ce que je vais dire, je vais pas me faire que des copains. Mais honnêtement, j'en ai rien à branler. Je trouve que Fighter Z est un mauvais jeu de combat. Mais... Mais pourquoi tu mets dans ton top, alors ? Mais laisse-moi finir ! Merde ! Ah pardon, tant pour moi. Je trouve que Dragon Ball Fighter Z est un mauvais jeu de combat, mais un excellent jeu Dragon Ball Z. Je m'explique. Alors, je suis pas un rageux. Il faut reconnaître que le jeu a de nombreuses qualités. Déjà, la première est certainement celle qui a permis au jeu de faire un carton de bâtard, la direction artistique. Bordel de merde, le jeu est beau. Mais beau ! C'est à en chialer tellement c'est beau. Le savoir-faire de Arc System Work est à son apogée avec ce jeu. La direction artistique déchire absolument tout ce qui avait été fait avant en termes de jeux adaptés de manga. Ça a tellement déchiré le trou de balle du manga game qu'il est parti en trithérapie. Ça a mis la barre tellement haut que je pense qu'il va y avoir un avant et un après Fighter Z dans l'histoire du jeu de manga. Après un jeu avec une des appareils, les fans de jeux de manga ne pourront plus se contenter de la merde habituelle. Allez vous faire foutre. L'OST est super cool, les combats sont dynamiques, le fanservice est explosif. Même si le scénario est naze, le jeu a le mérite de ne pas être tombé dans la facilité, en se contentant de nous refaire une énième fois l'histoire que nous connaissons déjà tous. Alors tout ça c'est bien beau, mais tu t'en doutes que si le jeu n'est pas numéro 1 du top, c'est qu'il y a bien une raison. Mais quelle est donc cette raison petit chef ? Eh bien je vais te le dire, mais pour ça il va falloir revenir un peu dans le passé, à l'époque où le jeu venait juste d'être annoncé. On avait eu le droit à un trailer de fou qui nous promettait un vrai jeu de baston en 2D dans l'univers Dragon Ball Z. Un jeu de bagarre complet et compétitif, un truc de ouf-guedin. Et après il y avait eu tout un groupe de fans qui voulaient avoir des doubles HVF dans le jeu, avec les musiques originales de l'animé, la hype était au sommet et c'était justifié. Et puis la première bêta du jeu est sortie, et là ce fut pour moi la débandade complète. Pour moi on était très loin de ce qu'on nous avait promis. Le système de combat a de sérieux manques, et les personnages se ressemblent tous au niveau du gameplay. Vous voulez lancer une ulti, faites un quart de cercle appuyé sur une gâchette, et ça marche avec tous les persos du jeu. Mais ça encore c'est pas grave, dans Marvel vs Capcom c'est pareil, et ça marche très bien. Pour moi, le souci avec la simplification du jeu, c'est que ça a créé une monotonie dans le gameplay. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous connaissez très certainement le Jump Cancel Combo. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est ça. Ce combo fait beaucoup de dégâts, il est très simple à effectuer, et surtout, tous les personnages du jeu peuvent le faire. Et pour moi, ce combo est symptomatique de ce qui ne va pas. A partir du moment où tous les persos du jeu ont la possibilité de faire exactement le même combo, il y a un problème. Dans Street Fighter, tu joues avec Ryu, tu fais des quarts de cercle, tu fais des Shoryuken. Tu prends Guile, tu fais des charges. Avec Zangief, tu fais des 360 et plein de trucs stylés. Là, non. Tous les persos se jouent de la même façon. Et puis les ultis qui te rendent invulnérable, quoi. Non mais... Le gars a littéralement son point sur ta gueule, mais comme t'as appuyé sur ton ulti, bah non, t'annules le point. Genre, ah non, j'ai l'avantage, j'ai appuyé sur l'ulti. Moi, ça me plaît pas. Il n'y a pas de mécanique de stun. Tu peux te protéger et prendre des coups dans ta gueule indéfiniment, tu ne finiras pas stun. Et ce qui me déplaît le plus, c'est le manque d'options défensives. Il suffit d'un seul coup, un seul, et tu peux enchaîner ton adversaire pendant 15 secondes sans qu'il puisse rien faire du tout. Et ça, bah ça donne souvent, même à très très haut niveau, des matchs à sens unique. Et je trouve ça vraiment dommage. Étant un amateur de jeux de baston, j'attendais tellement de ce jeu. Et j'ai été déçu. Et puis parlons même pas de son modèle économique, là. Parce que je vais péter un truc, en fait. Ce qui me fout le somme, c'est que c'est un jeu Arc Systemwork. Les mecs ont fait Guilty Gear et BlazBlue, putain. Ce sont des jeux de combat ultra complets. Et il y a encore pire, il y a un jeu amateur qui s'appelle HyperDBZ, qui fait les choses mieux que FighterZ. Vraiment, si vous connaissez pas et que vous êtes un amateur de jeux de baston, fan de Dragon Ball Z, allez télécharger ce jeu. Et je vous mets le lien dans la description. Et on va passer au jeu suivant, là, parce que j'ai trop le venin, voilà ! Ouais, j'ai le venin, les gars. La bite de ma mère, j'ai le venin. Numéro 6, Dragon Ball Z, Budokai 3. Et là, je suis sûr que tu t'es dit « What ? Tu mets Budokai 3 qu'en 6ème position ? T'es sérieux, frère ? » Oui ? Alors, petit 1, tu te calmes, parce que sinon, je vais tellement niquer ta daronne que tu pourras m'appeler papa. Et petit 2, c'est mon top à moi. Je fais ce que je veux. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ah, Budokai 3 ! Tellement de nostalgie ! L'époque de la PlayStation 2, de GTA San Andreas, de Kingdom Hearts 2 ! Hum, quel plaisir ! Vraiment, je pense que tous les mecs qui ont un jour joué à la PlayStation 2 et qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans ont joué à ce putain de jeu. Par contre, moi, je connais un mec de mon âge qui n'a jamais joué à un jeu Dragon Ball Z. Ouais. Qui l'aille se faire foutre ? Voilà ! Dragon Ball Z Budokai 3 est sorti chez nous le 26 novembre 2004 sur la PlayStation 2 et est développé par le studio Dim's. Ça paie comme jamais ! Hein ? De quoi ? Bah si, maître Dim's. Je vais te chicoter, toi ! Ce studio est responsable de la grande majorité des jeux DBZ sortis durant ces 15 dernières années, mais aussi de pas mal de jeux Sonic et les deux derniers Street Fighter. Je vais pas te faire l'affront de te présenter le jeu parce que tu le connais, ce jeu. Tu l'aimes, ce jeu. Et moi aussi, j'aime ce jeu. Et Chef aussi, il aime ce jeu. Ah oui ! Alors ça, ça, je l'aime ce jeu. Comme un fou, comme un soldat, comme une histoire de cinéma. Je kiffe. Ah oui. Dragon Ball Budokai 3 est tellement cool que quand tu le mets à côté d'un autre Budokai 3, il lui fait « T'es trop cool, mec ! » Et là, tu réponds « Non, toi, t'es trop cool ! » « Non, toi ! » « Non, toi, t'es trop cool ! » Et je suis sûr que si toi, t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu voulais savoir lequel entre Budokai 3 et Budokai Tankei 3 j'allais mettre en numéro 1. Alors oui, c'est bien qu'on soit tous d'accord sur le fait que ce jeu soit cool, mais je vais essayer de t'expliquer pourquoi selon moi, ce jeu est cool. Déjà, tu lances le jeu. Boum ! Opening de bâtard made in Hironobu Kageyama. Une animation aux petits oignons et une scène qui a fait bander des millions de fans dans le monde. Gogeta versus Broly. Ces quelques secondes de générique ont très certainement été responsables de la majorité des fantasmes des fanboys du Broly des années 90. Comme quoi, il était le plus fort. Je suis sûr que ça vient de là. D'ailleurs, petit détail de merde qui sert à rien, c'est le seul opening dans lequel on voit lunch. Voilà. Oui. Ensuite, il y a les graphismes. Pour l'époque, c'était ultra lourd. Les musiques, elles étaient vraiment trop bien. Et je suis dégoûté que l'OST original soit passé à la poubelle dans la réédition HD. Vraiment, j'ai le seum. Petite mention pour le thème de la planète Mamek. Un délice de seigneur. Et enfin, le gameplay. Oh, que c'est agréable. Simple à prendre en main, mais extrêmement complet. Tu l'as compris, je suis un amateur de jeux de baston. Et avec Budokai 3, on est régalé. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu de bagarre. Une bonne gestion de la barre d'énergie. Des coups spéciaux réalisables par le billet de combo. Une barre de stun. Un système de collision de kamehameha. Des téléportations qui faisaient office de counter. Des interactions avec le décor. Des transformations en plein combat. Quand on appuyait sur le bouton de garde au bon moment, et qu'un mec nous tapait, on pouvait faire des esquives stylées pour contre-attaquer comme un bâtard. Tu peux faire ça, là ! C'est trop stylé ! Réflexe transcendantale ! Et en plus, il y avait plein de personnages à débloquer. C'était trop bien. Mais il n'y avait pas que du positif. Le système de capsule était un peu bancal, et le mode histoire était très plat. Et pour tout débloquer, il fallait le refaire plusieurs fois. Et ça, c'était chiant. Enfin, bref, t'as compris, je kiffe ce jeu. Et s'il n'est pas plus haut dans le classement, c'est uniquement parce qu'il y en a eu un autre. Et cet autre, les gens ont tendance à l'oublier, et ça m'énerve. Mais on va en reparler. Alors celui-là, je suis quasiment sûr que tu ne t'attendais pas à le voir dans le top. Pourquoi ? Bah, parce que la plupart des gens ne connaissent même pas son existence. Et ceux qui le connaissent l'ont certainement oublié tellement il est passé inaperçu. Dragon Ball Z Tankshi Tactim est sorti chez nous le 22 octobre 2010 sur la petite PSP de Sony, et a été développé par le studio Spike. Le jeu reprend une bonne partie de ce qui avait été fait dans toute la série des Budokai Tankshi, et plus précisément du 3ème opus. A l'exception du roster complètement gigantesque de Tankshi 3, Tankshi Tactim conserve le même système de combat, mais à quelques détails près, avec l'ajout de la possibilité de combattre à 4 en même temps en 2v2. Et là, tu te demandes certainement pourquoi j'ai mis Tankshi 3 et pas Tankshi 3 dans le top. Et tu aurais complètement raison. En réalité, j'ai vraiment hésité à mettre Tankshi 3, mais au fond de moi, j'ai toujours eu une petite préférence pour Tankshi 3, parce que j'ai vécu énormément de bons moments avec ce jeu, et j'avais envie de le mettre un peu en avant. Tankshi Tankshi a eu le malheur de sortir au mauvais moment et sur la mauvaise console. Il est arrivé en 2010, soit en fin de vie de la PSP, et le monde des consoles portables n'avait que Dieu pour la Nintendo 3DS que Nintendo avait dévoilé plus tôt dans l'année. Ce jeu avec Monster Hunter Sir des Kingdom Hearts Burst by Sleep ont rythmé mes récrés et mes trajets de cartes pendant toute mon année de 3ème. Et c'est pour ça qu'il tient une place plus importante dans mon cœur que Tankshi 3. Et ça, c'est beau. Mais t'es un peu infragile, en fait. Dragon Ball Evolution ! Ah ! Tu vois ? C'est toi le fragile, maintenant ! Numéro 4, Dragon Ball Z Infinite World Dragon Ball Z Infinite World est sorti en Europe le 5 décembre 2008 sur la PlayStation 2 et est lui aussi développé par le studio Dimms. Loulou et Boutin ! Bon, ça suffit, je me tire ! Ouais, tu t' tires comme Maître Gims, Maître Dimms ! Alors, Infinite World, c'est un jeu qui a pas eu de bol. Il avait pour but d'être la version Ultimate de Budokai 3 avec un gameplay amélioré et plus rapide, des nouvelles attaques, des nouveaux personnages, notamment des persos de la saga GT comme Baby Vegeta ou Super C-17, un mode histoire amélioré avec des missions intéressantes et fun, du genre parcourir la route du serpent pour aller chez Kaio. Infinite World est bel et bien une version ultime de Budokai 3, meilleure en tout point de vue. Pourtant, les gens ont tendance à l'oublier et encore une fois, la faute a pas de chance. Le jeu est sorti en 2008, soit en fin de vie de la PlayStation 2 et la génération de console HD était déjà installée et Dragon Ball Burst Limit était sorti plutôt la même année. Et du coup, j'avais envie de le mettre en avant parce que c'est Budokai 3 mais en mieux et vu que tout le monde parle tout le temps de Budokai 3, ça m'énerve un peu. numéro 3, Dragon Ball Z Burst Limit Dragon Ball Z Burst Limit est sorti en Europe le 6 juin 2008 sur Xbox 360 et PS3. Il est le premier jeu Dragon Ball Z sorti sur console HD et aussi le premier à proposer un mode online. Il est également développé par le studio Dimms. Non ! Tu fermes ta gueule ! Je vous parle con, chef ! Passe ton flag ! Pause Kit Kat ! Sur le point de craquer ? Have a break ! Have a Kit Kat ! Alors, Burst Limit, moi je l'ai toujours considéré comme un remake du premier Budokai mais avec un héritage de toutes les évolutions de la série, notamment par rapport au fait que le jeu retrace l'histoire de Dragon Ball de la saga Saiyan à la saga Cell. Le gameplay est très similaire à celui d'Infinite World, très certainement parce que les deux ont été développés en même temps. Cependant, je trouve Burst Limit bien plus intéressant et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Dans Burst Limit, les attaques spéciales ne consomment plus la barre d'énergie et cette dernière se recharge tout seul. Les personnages ont la possibilité de charger leurs attaques spéciales et de les rendre plus puissantes en consommant la barre d'énergie. En plus de la garde classique, le joueur a la possibilité d'enclencher une garde parfaite qui permet de se protéger d'absolument toutes les attaques en échange d'un peu d'énergie. En plus de son personnage, le joueur peut choisir un personnage de soutien qui pourra intervenir pendant le combat, ajoutant un aspect stratégique. Et enfin, la mécanique la plus importante du jeu qui a même donné le titre du jeu tellement elle fait tout le sel du gameplay, la jauge de limite. Tu vois cette petite jauge en haut de l'écran ? Eh bien, la gestion de celle-ci est très importante. Lorsqu'on prend des coups, lorsqu'on se protège, lorsqu'on utilise des attaques spéciales, cette jauge se remplit et si elle atteint sa limite, on finit stun. Pour la faire redescendre, il y a deux solutions. Utilisez une transformation ou utilisez un Burst qui va consommer petit à petit votre barre d'énergie et vous rendre plus puissant. La mécanique de Burst est de limite. Ah, c'est pour ça le long du jeu, ce que je voyais pas le rapport en fait. Ouais. Exactement ! Et je trouve que cette mécanique ajoute un côté stratégie-gestion supplémentaire au gameplay et ça le rend juste génial. Et ce n'est pas tout, le jeu est beau, même encore aujourd'hui. Les animations sont fluides, les musiques sont cool, les cinématiques sont fidèles. Après, le jeu a aussi ses défauts. Les chargements sont parfois trop longs, il n'y a pas de soucis pendant les combats, la durée de vie est courte et le roster n'est pas très fourni comparé au jeu précédent. Mais pour moi, ce jeu mérite amplement sa troisième place dans ce top. Numéro 2, Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Dragon Ball Z Shin Budokai 2 est sorti en France le 22 juin 2007 sur PSP et est développé par Dimms. Il s'agit du second jeu Dragon Ball Z sorti sur PSP. Celui-ci reprend le gameplay de Budokai 3 en y ajoutant plusieurs choses. Certains de ses ajouts ont été d'ailleurs repris dans Infinite World. Alors oui, ça fait trois jeux de suite qui se basent sur le gameplay de Budokai 3. Mais je m'en fous en fait. C'est mon top, je fais ce que je veux. Si je place Shin Budokai 2 au-dessus de Burst Limit et d'Infinite World, c'est bien pour une raison, son mode solo. Le scénario de ce jeu est juste trop cool. Contrairement à la plupart des jeux Dragon Ball Z sortis à cette époque, Shin Budokai 2 a été le seul à proposer une histoire complètement différente. Là où tous les autres se contentaient d'adapter les différents arcs ou OAV existants de la série, celui-ci a fait le choix de nous proposer une histoire complètement inédite. L'histoire se déroule dans le futur de Trunks, quelques années après sa victoire sur les cyborgs et sur Cell. La paix étant installée, un nouveau tournoi des arts martiaux est organisé. En participant au tournoi, Trunks fait la rencontre de Kaioshin et Kibito, qui, comme dans la timeline de Goku, sont venus chercher de l'aide pour terrasser Babi-Gi et Dabra afin d'empêcher le retour de Majin Buu. Trunks n'étant pas suffisamment puissant pour gérer la situation seul, il décide de retourner voir Goku et la Team Z et de les ramener avec lui pour l'aider. La Team Z ayant déjà fait face à Buu, ils connaissent déjà l'ennemi, mais cette fois-ci, les choses vont se dérouler différemment. Alors oui, aujourd'hui, après Dragon Ball Super et le très bon arc Black, cette histoire peut être complètement mise de côté. Mais à l'époque où le jeu était sorti, c'était la première fois qu'on nous proposait une vraie suite à l'histoire de Trunks. Et ça donnait vie à beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple une rencontre entre Goku et son fils du futur, ou encore le retour des Dragon Ball dans le futur de Trunks. Le scénario était vraiment bien foutu et en plus, à la fin de chaque chapitre, on avait plusieurs choix. Ça laissait le choix à plusieurs fins différentes. C'était trop cool. Et rien que pour avoir eu les couilles de nous proposer une histoire pareille, ce jeu mérite sa deuxième place dans ce top. Numéro 1, Dragon Ball Advance Adventure. Dragon Ball Advance Adventure est un jeu d'action-aventure sorti chez nous le 15 juin 2005 sur Game Boy Advance et est développé par le studio Dimms. Oui, encore eux. Le jeu retrace l'histoire de Goku, de sa rencontre avec Bulma jusqu'à son combat contre le démon Piccolo. Ce jeu est juste génial. Il y a tout pour faire plaisir aux fanboys. De l'exploration, des combats fun, un gameplay agréable et une très bonne rejouabilité. Alors certes, le jeu se permet quelques écarts au niveau du scénario. Par exemple, Goku gagne contre Jakishun et Tenshihan lors des deux championnats. Mais cela n'empêche que les moments clés de l'histoire sont là. Un niveau graphisme, c'est du bonheur. C'est coloré, c'est détaillé, le jeu transpire la bonne humeur et le fun par tous les ports. Malheureusement, le jeu se termine plutôt vite. Il faut compter 5 à 6 heures pour finir le mode solo. Mais à côté de ça, il y a pas mal de secrets à trouver en explorant les différents niveaux. Et on a la possibilité de refaire le jeu avec Krilin. Et ça, c'est plutôt cool. Le titre de Dimms est un jeu respectueux et très addictif qui procure d'excellentes sensations que vous soyez fan ou non du manga. Je kiffe ce putain de jeu. Et je sais pas quoi dire de plus. Joue à ce jeu. Trouve-toi une Game Boy Advance dans une petite boutique de jeux. Télécharge un émulateur. Fais ce que tu veux. Mais joue à ce putain de jeu. Si t'es fan de jeux vidéo et que t'es fan de Dragon Ball, Dragon Ball Advance Adventure est un incontournable. Comme tous les jeux de ce top, d'ailleurs. L'écriture de cette vidéo m'a donné une bonne raison de ressortir mes consoles et de me replonger dans une époque qui paraît si proche mais à la fois si lointaine. Et en cette période de fête, ça fait du bien de se remémorer tant de bons souvenirs. Ouais. Sur ce, je te souhaite à toi et à tout le monde un joyeux Noël et n'oublie pas Dragon Ball. C'est quoi ? C'est la vie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu ou mettre un petit commentaire, mettre ton petit top personnel des jeux Dragon Ball que t'aimes bien. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir au référencement. Tu sais bien, la passion, tout ça. Alors, également, tu vois ce petit t-shirt, si tu l'as kiffé, il a été fait par moi-même, par mes petites méméines, tout ça. Il est disponible dans la description. On va voir, on a notre boutique de t-shirts. Il y a les t-shirts comme ça, il y a les t-shirts chef, les t-shirts menu manga, tout ce qu'il faut pour faire plaisir. N'hésite pas non plus à acheter Dirty Cosmos, le comics du chef et également à faire un petit don sur Tipeee ou sur Utip, regarder une petite pub histoire de nous soutenir un peu. Parce que la passion nous guide. Allez, sur ce, je me casse. A plus.